Hello les amis, ici Jonathan Nimi, coach et fondateur de la communauté SPARTE. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui dans la tournée SPARTE 360 pour une interview exceptionnelle, encore une avec une personne incroyable, avec David qui va nous rejoindre, qui est un athlète incroyable, champion du monde, champion d'Europe. Il a participé à plusieurs Jeux Olympiques, donc vraiment un grand honneur aujourd'hui de faire ce live, d'avoir David qui est avec nous, qui prend de son temps. Donc beaucoup de gratitude, tous les jours les amis, on est en direct avec des personnes exceptionnelles, dans la tournée SPARTE qui a commencé en septembre dernier. Donc merci à toutes les personnes qui prennent de leur temps pour partager leur histoire et leur parcours. Alors David, je crois que tu m'as envoyé une petite invitation. Je suis dehors à Ténérife, est-ce que ça se connecte bien normalement ? Il n'y a pas de soucis. Alors, est-ce qu'on est bon ? Ah yes ! Salut David ! Est-ce que tu me vois ? Tu m'entends bien toi ? Oui, pas de soucis, tout va bien. Super, super, impeccable. Donc je t'entends, je vais monter juste le son. Ça va, tu es en forme ? Ça va, j'en ai un peu chargé mais ça va, tout va bien. En tout cas David, je voulais te dire un grand merci à toi d'avoir accepté cette petite entrevue ensemble, pour nous partager avec qui tu es, ce que tu fais. Tous les jours j'interview des belles personnes comme toi, qui sont des sportifs, des entrepreneurs, qui nous partagent leur parcours, leur histoire, pour justement permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir avancer. Donc merci beaucoup David, toi tu es un athlète paralympique, tu as été champion du monde, champion d'Europe, tu as fait plusieurs Jeux. Donc un parcours assez incroyable. Je vais te laisser en premier temps te présenter, nous dire qui tu es parce que je sais qu'aujourd'hui tu fais pas mal de choses aussi. Donc vas-y. Non, le plus évident c'est un printemps sportif au point de départ, c'est quand même ma fonction principale et l'objet de notre rencontre. Mais c'est vrai que le sport m'a amené à ouvrir d'autres portes. J'ai aussi suivi des études en management qui m'ont aussi donné envie de m'employer pour d'autres activités, mais le sport y a aussi contribué très largement, bien entendu. Donc je suis un agent de compétition paralympique, un enfant qui au départ avait tout ça plus normal, une vie simple comme tout adolescent, comme tout enfant. Et puis suite à un accident de la route dont j'ai été victime en 1995, j'ai eu comme qui dirait pour faire simple une deuxième perche à laquelle me raccrocher. Le rêve d'être champion olympique n'était plus possible, mais par contre j'avais une chance de pouvoir être champion paralympique. Et j'ai vraiment tout fait pour m'accrocher à cette perche et arriver à aller jusque là. Donc oui, encore une fois, un enfant passionné de sport qui a aussi reçu une éducation basée sur ces choses-là, sur ces valeurs-là. Et finalement, c'est mon engagement principal qui m'a dirigé, qui m'a conduit jusqu'à là où j'en suis et driver tout au long de ma vie, ma carrière. C'est incroyable. Après, il y a beaucoup de questions qui sont affichées dans le temps et puis l'envie aussi de pouvoir faire encore mieux, de pouvoir vivre encore de ces rêves-là. J'ai toujours été un rêveur, un éternel optimiste, ça c'est sûr. Mais quand on a la chance de faire ce problème, de pouvoir continuer, c'est logique, c'est cohérent. D'abord pour soi-même, se prouver ce qu'on peut faire de mieux au quotidien. Et puis lorsque ça marche bien, se dire qu'on a la chance d'en vivre et donc il faut avancer. Excellent. C'est un travail, c'est beaucoup l'engagement et les choses à coûter à GV aussi. D'abord parce que rien ne me prédestiner à 100% à être un jour champion paralympique. Ce n'est pas écrit dans le marre. Aucun sportif du haut niveau peut dire demain je vais être à tel niveau. On fait tout ce qu'il faut pour, mais on n'en est pas sûr à 100%. C'est très important. Je voulais aussi assurer mes arrières pour pouvoir avancer sereinement dans mon sport, dans ma passion, dans la natation. D'ailleurs, je suis content de voir plein de gens que j'apprécie beaucoup qui sont connectés et qui me connaissent plus ou moins bien, mais finalement de plus en plus pour certains d'entre eux. Et d'autres bien aussi, des jeunes du club ou d'autres. Super David. Ce que tu dis, c'est que quelque part, quand tu étais jeune, tu faisais déjà du sport, c'est ça ? Tu faisais déjà de la nage ? J'ai été éluqué par ces valeurs-là, avec un premier sport qui n'a rien à voir avec l'eau. C'est même l'opposé, c'est le tatami, c'était le judo, dans une dizaine d'années. Et puis, je suis arrivé à Mécata Saturne Noire, j'avais 15 ans à peine. Et c'est vrai que c'est un âge, j'aurais envie de changer un peu de parcours sportif, d'essayer d'autres choses. J'ai toujours été en toile nageur, j'ai toujours été aquatique aussi. Et c'est peut-être quelque chose qui m'a donné envie de me lancer dans ce sport-là. Et puis, il y a eu un premier déclic, que ce sont les Jeux de Barcelone à la télévision, les Jeux Olympiques, qui m'ont vraiment donné envie d'aller à ce niveau-là du sport. Et puis, qui m'ont fait rêver. J'entendais la Marseillaise, je voyais les copains à la télévision, je voyais les sportifs de grand renom. Je pense bien sûr à des gens comme Alexander Popov en natation, Franck Esposito, d'autres Français. Catherine Plevinsky, Stéphane Caron, etc. Une autre génération, mais qui m'ont inspiré, bien entendu. Et à d'autres titres, dans d'autres disciplines aussi, pas qu'en natation, il y a aussi des histoires incroyables en gymnastique. Vitaly Cherbourg en gymnastique en 92, c'est les 7 agréés. Je crois qu'il y a les 6 épreuves, ou 6 sur 7 au concours général aussi. C'est Marie-José Perec, bien entendu, en agétisme, que je connais un petit peu, et avec qui j'ai pu échanger plusieurs fois, notamment grâce aux étoiles du sport qui nous ont fait l'honneur de nous inviter à plusieurs reprises. Un très bel événement en France qui met en avant des champions déjà confirmés, et plus jeunes qu'on essaie de faire monter. Voilà, donc Marie-José en fait partie. Et qu'est-ce qui a fait, David, que pour toi, à un moment donné que tu as eu cet accident, tu aurais pu décider de vivre une autre vie, d'accord ? Tu aurais pu décider de faire autre chose. Et qu'est-ce qui a fait que tu aies décidé de tout donner, du coup, dans le sport, suite à cet accident ? Est-ce que c'est déjà un état d'esprit que tu avais, de te dire quoi qu'il arrive, je ne vais rien lâcher ? Ou est-ce que le fait d'avoir cet accident, ça t'a décuplé tes forces, ça t'a décuplé ton mental ? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Tous les sportifs qui ont touché du doigt le haut niveau pour dire la même chose, je pense que c'est une école de la vie, le sport. Et qu'à partir de là, ça a d'abord été une école de la vie pour me permettre de remonter la pente après l'accident que j'ai vécu, bien sûr. Et ensuite, ça a été une solution pour vivre pleinement ma passion. Quand on passe déjà dans un bassin ou en olive ou partout, je pense qu'aux copains de l'olive qui sont dans des distances incroyables, il faut aimer ça, il faut trouver un intérêt, il faut arriver à se motiver au quotidien et puis ne pas être dans une sorte de lassitude. Donc forcément, oui, ça demande beaucoup de travail. Donc l'école de la vie au départ qui m'a donné une vraie chance de pouvoir remonter la pente après mon accident. Et puis, alors peut-être plus sur le côté thérapeutique au départ, mais c'était aussi une question d'image, d'identité. Je retrouvais grâce à la natation à ce moment-là la personne que j'étais avant mon accident. Donc ça a été une chance énorme d'avoir des repères de nouveau, retrouver des axes de repères pour progresser, pour avancer dans la vie et après pour avancer au plus haut niveau sportif. Ça, c'est dans un second temps. Mais l'un va avec l'autre de toute façon. Ce que tu dis, c'est quelque part, ça a été pour toi, pour te retrouver, te reconnecter à qui tu es. Et dans un second temps, ça t'a permis de… Ok, j'ai retrouvé ça et j'ai retrouvé qui je suis. Mais comme tout être humain, comme tout sportif, comme tu dis, quand on a goûté à ça, cette adrénaline aussi, ce que l'on ressent, cette satisfaction intérieure, tu dis, je vais y aller. Et qu'est-ce qui a fait quand même, parce que comme tu le dis, quand on est petit ou pas, ou même plus grand, on peut avoir des rêves, des projets de devenir champion ou quoi, mais tout le monde n'y arrive pas, d'accord, pour X raisons. Et qu'est-ce qui a fait que pour toi, comme tu as fait quand même plusieurs Jeux, tu as été champion du monde, champion d'Europe, qu'est-ce qui fait que pour toi, ça a fonctionné véritablement ? C'est ça qui m'intéresse moi, ce processus-là, un petit peu que tu as eu. Ce que l'on veut connaître, souvent c'est ça qui se passe. Il y a un amour du sport qui est incroyable, un rêve de gamin aussi, encore une fois, qui m'a animé au quotidien, vers cette flamme à abri dans les yeux depuis des années, des années. Je regardais les Jeux à Barcelone, les Jeux à la télévision et à Barcelone notamment, mais ça peut être Sydney 2000, ça peut être Athènes où j'ai participé. Michael Phelps, bien sûr, en 2008, était un exemple, ou Laure Manodou, que je connais bien, qui a pris une mille fois en 2004. J'étais devant la télévision, bien entendu. On espérait tous cette belle victoire. Et voilà, mais c'est ces choses-là qui nous animent au quotidien. C'est la passion du sport, c'est l'envie de réaliser des exploits sportifs, d'être reconnus comme tels, et puis cette ligne directive dans la vie qui nous amenait à faire plus que les autres à un moment donné. Il y a un point de départ qui est fondamental, qui est vraiment le côté passion, c'est assez évident. L'ambition, il faut en avoir beaucoup pour être à ce niveau-là. Et puis ensuite, le travail. Aucun champion dans quelque sport que ce soit, bien entendu, en latation, oui, mais dans tous les sports, en football, etc. Aucun champion ne réussit. Alors du talent, il y en a un petit peu probablement, j'en doute pas, mais sans travail, c'est pas possible. Personne, ni les Cristiano Ronaldo, ni les Kylian Mbappé dont on parle beaucoup en ce moment, parce qu'il vient de recevoir un contrat à Paris qui est important pour plein de choses, pour la France, pour lui, pour le club. Aucun de très haut niveau réussit sans travail. Et c'est pas les copains du même sport ou moins de la natation en général, ou les copines d'ailleurs à l'intérieur, qui ont aussi fait de l'eau libre ou même de la natation en course, qui dirait l'inverse. Je pense aussi à nos nageuses de natation artistique, on va dire, qui travaillent d'arrache-pied tous les jours, et qui ont malheureusement raté une qualification à un petit rien pour Tokyo. Mais elles seront de la partie pour Paris, j'en suis convaincu, et c'est un travail qui est très 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 important, qui est vraiment millimétré, puis surtout qui est volumineux. Donc un travail très difficile, et il faut être motivé, il faut être passionné pour ça. Et après, c'est le travail encore une fois, c'est la différence. Donc, faire plus que les autres, construire un projet de planification, c'est pas quelque chose qui tombe comme ça du jour au lendemain, ça se construit au fur et à mesure. Construire un programme d'entraînement qui va se mettre en place jour après jour, et puis après, arriver à construire l'objectif en soi. Ça passe avec des entraîneurs, avec des préparateurs physiques, ça passe par un travail avec des gens dans le staff médical, des kinés, des ostéos aussi, qui suivent notre quotidien et qui font attention à notre corps, pour faire en sorte qu'on soit en bonne santé, et qu'il n'y ait pas de petits grains de sable qui viennent enriller la machine, comme on dit. Voilà, c'est vraiment très important. C'est top ce que tu partages. Je pense justement, si tu pouvais conseiller ou dire quelque chose peut-être à des plus jeunes, tu sais, des plus jeunes peut-être qui, comme toi, ont été dans une situation, parce qu'il y en a aussi, il y a pas mal de personnes qui le jour au lendemain, ça peut nous arriver à tous, se retrouvent avec un handicap. Et qu'est-ce que tu aimerais partager à ces jeunes-là ? Que ce soit avec ou sans handicap, simplement un jeune qui est en pleine ambition et qui, comme les générations actuelles, veulent souvent tout tout de suite leur apprendre que le calme est une belle vertu, c'est important d'en avoir, la patience encore plus et que sans travail, rien ne se passe, c'est pas possible. Mais par contre, il y a un point fondamental que tous les sportifs qui sont passés par ton émission ou par ton live ont pu dire ou témoigner, j'en suis convaincu, c'est la notion de rêve, encore une fois. On n'est pas à ce niveau sans la notion de rêve en soi. On rêve d'être un jour champion olympique ou champion paralympique, on rêve d'être sur les plus hauts podiums du monde entier. Et ça, ça passe par ce passage-là. C'est un élément hyper important. C'est ce qui donne, alors certains diraient la carotte, la bonne carotte pour avancer, mais simplement la foi en ce qu'on fait, la motivation et la confiance aussi. Arthur Hach, qui est un journaliste nord-americain très connu, qui était le grand mentor de Yannick Noir en fait, disait que si l'une des clés de la réussite ou du succès ou de la victoire réside dans la confiance en soi, l'une des clés de la confiance en soi, c'est la préparation. Et dans le sport, c'est omniprésent. On ne peut pas réussir à très haut niveau si on n'est pas préparé. Et si on n'enchaîne pas, nous, les longueurs, etc., avec passion, avec ambition. Je vais rebondir par rapport à ce que tu partages, parce que c'est vrai que quand on est sportif, au début quand on est jeune, soit du rugby, du foot ou quoi, il y a un moment donné tous, on s'est dit moi aussi j'ai envie d'être comme tous ces gens que tu as cités. C'est très bon. Pardon ? Le futur Zidane, mais il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et tu as donné plein d'éléments qui sont très intéressants. Qu'est-ce qu'il fait ? Vraiment, je vais insister sur ça, parce que beaucoup de gens ont envie de réussir, d'avoir du succès, d'être devenir numéro un. Mais souvent, on ne voit pas le processus, en fait. Le processus qui, c'est pas un an, deux ans, mais cinq ans, dix ans, vingt ans, même plus, trente ans de travail acharné au quotidien. Et quand on commence à voir ça, beaucoup vont arrêter en cours de chemin pour x raisons. C'est trop dur ! Comment toi, dans ta vie de tous les jours, parce que c'est ça aussi qu'on parle pas trop, comment toi, dans ta vie de tous les jours, parce que voilà, tu es un être bien comme tout le monde aussi, comment tu t'organises en fait ? Est-ce que tout est arrivé par rapport au sport ? Comment tu trouves cet équilibre ? C'est une bonne question. On fait référence à l'aspect méthodologique de l'entraînement, mais aussi de la vie au quotidien. Le travail, c'est pareil. Un chef d'entreprise qui passe le nez, il s'ève le matin, et c'est mon cas aussi. Il va au boulot, il organise des choses, il organise des événements, il organise plein de choses. J'en parle encore ce matin avec une amie, justement, qui est sur un événement qu'elle organise, et qui semble bien partie en plus. Donc, je suis vraiment ravi. C'est une ambition quotidienne que l'on met en place à travers un certain nombre de routines ou d'engagement. L'engagement de se lever le matin des fois tôt pour aller à l'entraînement. L'engagement de faire attention à ce qu'on mange, l'engagement de pouvoir faire attention à ce qu'on va construire à l'entraînement. Comment on va faire les choses ? Qu'est-ce qui nous engage au quotidien ? Est-ce qu'on peut tous faire la même chose, mais bien qu'ils le font très bien, d'autres qu'ils le font moins bien ? C'est une passion qui nous permet de pouvoir aller faire les choses le mieux possible. Mais oui, c'est une routine, c'est une planification, c'est une méthodologie d'entraînement, et des parallèles qu'on peut faire avec l'entreprise aussi, bien entendu. Je me lève le matin, je vais à l'entraînement, j'ai un petit physique conséquent qui est adapté à mes besoins, qui est adapté à mes besoins de sportifs. Je fais la jeûne, je rentre, je bosse en général. J'ai des jeunes après, je mange, et puis je retourne à l'entraînement l'après-midi si j'ai une sorte de muscu, ou le matin des fois j'enchaîne. À ce moment-là, je bosse un peu l'après-midi. Il y a un enchaînement de choses, de séances, jour après jour, de planification de choses aussi, d'objectifs, d'objectifs qui sont réalisables, qu'on arrive à atteindre au bout d'une semaine, au bout d'un mois. D'abord par l'entraînement, on est satisfait de ce qu'on a réalisé, ce qu'on a construit, et puis on progresse au fur et à mesure pour arriver après à un certain niveau, on va dire. Niveau national, régional, interrégional, national, puis après niveau international. On s'appuie sur une base très solide de travail, d'entraînement au quotidien. C'est vraiment des pierres qu'on met au fur et à mesure pour construire un château. Lors de mes premiers choix de France, que j'ai pris dans les couloirs de mon hôtel, c'est un souvenir qui est marqué à vie pour moi. Il me disait avec son accent, tu sais David, un building peut monter très très haut, mais s'il n'est pas stable à la base, il se casse vite la gueule. Je dis oui, en effet, ça j'en suis inconscient, il se casse vite la gueule. Du coup, c'est construire une base de ce fait très stable, avec dans notre sport beaucoup de longueur, beaucoup, beaucoup de longueur, beaucoup de travail technique. Et puis ensuite, on arrive à avancer un peu plus vers un objectif qui est réalisable et qui nous dit on est sur la bonne voie. On réajuste les choses pour corriger les choses et puis se remobiliser pour le bon objectif. C'est une question de planification aussi, de temps, de travail, de repos parfois aussi, qui a fait encore l'objet d'un échange ce matin, parce que des fois on est prêt trop tôt, des fois on est prêt trop tard. Ça, c'est le rôle de l'entraîneur de planifier ces choses-là. Mais c'est vraiment un aspect méthodologique. Et quand je parle de méthode, forcément de management et de ce fait, d'arriver à construire vraiment ce projet de planification pour atteindre l'objectif à l'instant T. Et pour nous, ce sont les Jeux Paralympiques, c'est ça qui compte. Le reste est important. Ce sont des étapes intermédiaires que l'on va valider pour arriver à nos fins et que les Jeux Paralympiques soient la plus grande fête possible, parce que c'est ça qui compte. C'est vraiment qu'on soit en forme à ce moment-là et qu'on puisse exprimer le mieux possible. Donc, tout un tas de choses, de réglages qui se font au fur et à mesure. Et après, il faut accepter de revenir des fois un peu en arrière ou simplement de se dire, il y a eu un échec, c'est pas grave. Je vais m'en servir pour avancer, pour apprendre un peu plus et puis pour reconstruire quelque chose de mieux après. Je voulais te demander, est-ce que toi, tu as une famille ? Tu as des enfants ? Non. Non. Ok. D'accord. C'est vrai que c'est aussi des choses qui sont à prendre en considération quand on a une vie, quand on a des familles. Et on parle souvent aussi avec les différents sportifs de justement la vie après la carrière. parce que c'est vrai qu'une blessure, moi, c'est ce qui m'est arrivé. À 26 ans, j'ai dû arrêter le rugby. Une blessure assez grave, etc. Et c'est des choses qui sont très, très rarement développées. On en parlait hier encore. Et toi, ce qui est intéressant, tu disais que tu as construit à la fois ta carrière sportive et ta carrière en tant qu'entrepreneur aussi, tu fais tout ce qui est conseil. Comment ça s'est passé ? J'aimerais bien que tu en parles pour les… s'il y a des plus jeunes ou pas qui regardent ça, parce que j'aimerais avoir ton retour, ton expérience par rapport à ça. Il y a une chose que l'on m'a dit un jour, mon président à l'époque, quand je suis arrivé à la Fédération professionnelle des sports, on va au berger, il me disait, « David, tu veux être reconnu ? Tu veux réussir ? Tu veux avancer dans la vie ? » Ok. Dans le sport chez nous, au niveau paralympique en tout cas, il faut gagner. Avec les médailles d'or qu'on voit bien en clair. Donc, il y a aussi déjà une pression importante en disant, « Bon, il va falloir gagner un jour si tu veux en vivre. » Mais j'ai construit aussi les deux parce que c'était une sécurité qui était nécessaire. Une nouvelle fois, rien ne me prédestiné à 100% à être sûr de ma victoire. Je faisais tout ce qu'il fallait pour. J'étais vraiment engagé pleinement dans mon projet sportif, avec tout l'aspect méthodologique qui va avec, l'accompagnement qui va avec, l'entourage qui est très important. Je n'ai garanti aucune certitude. Même les meilleurs au monde, les plus grands. Yann Torp, Usain Bolt, tous ont déjà fait des faux départs, on a eu des erreurs. À Tokyo, ma première course, je n'en profite pas parce que je n'étais pas de nouveau au meilleur pic de forme possible. Mais il y a le numéro un mondial de cette compétition, de 100 mètres d'un gilibre. C'est faux départ. Et je n'ai pas su trouver les solutions, les ressources pour arriver à être sur la boîte en finale le soir, malheureusement. Mais oui, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure. C'est un projet qu'on met en place avec des étapes intermédiaires. Et puis surtout, on l'organise parce que ça ne tombe pas du ciel. Tout ça, il faut le préparer, il faut le construire. Et je pensais aussi avant l'avenir à ce que je pouvais et ce que je voulais transmettre aussi grâce au sport, mais aussi avant l'avenir. Donc forcément, ça a passé par des études, par une gestion de l'engagement, par l'action du management aussi, par tout un tas de paramètres que j'ai dû prendre en compte. Et en même temps que ma carrière sportive, sur le plan scolaire et après sur le plan professionnel, c'est aussi une question de sérilité. Quand on est dans une assiette financière un peu confortable, et on pense aussi aux partenaires, au soutien des régions, des départements qui nous aident aussi au quotidien, la collectivité, on a une possibilité de pouvoir être un peu plus serein et de se dire j'ai une base financière pour réussir mon projet sportif, mais aussi je m'engage à un arrière professionnel parce que je ne sais pas que de quoi demain est fait. Est-ce que je vais être qualifié ou pas ? Est-ce que je vais réussir au plan nouveau ou pas ? Et entre être qualifié au jeu et être sur le podium et gagner, c'est encore un autre monde. Donc, je suis vraiment préparé à l'avenir le plus sereinement possible parce que c'est aussi un juste équilibre entre l'un et l'autre. L'aspect physique, l'aspect intellectuel aussi, qui permet peut-être de m'épanouir vraiment profondément autant physiquement qu'intellectuellement. Parce qu'il y a aussi, bien entendu, le handicap qu'il fallait prendre en compte à un moment donné et que pour gagner financièrement quelque chose, c'était encore plus difficile qu'une personne valide, qu'un athlète olympique. Donc, il fallait que j'assure mes arrières comme on dit. Voilà, c'était important. Magnifique ! En tout cas, bravo à toi David, ce que tu as construit autour de toi et pas que pour toi aussi, pour tout ce que tu fais. C'est vraiment très, très intéressant parce qu'on voit que tu es quelqu'un de très réfléchi, quelqu'un de méthodique et qui réfléchit bien à ce qu'il veut et quand il a décidé, il y va, il fait tout. Mais c'est très intéressant aussi d'avoir des témoignages comme toi. Parce que des fois, quand on est tout jeune, on se dit bon, mais on met tout sur ça et on pense à rien, et c'est OK. Et puis après, il faut tout reprendre, etc. Mais il y a la possibilité aussi, et j'aime beaucoup ton témoignage et comme tu l'as expliqué, de construire petit à petit aussi bien sportivement que professionnellement, même relationnellement parce qu'on en parle aussi. Mais les personnes qui vivent autour de nous, c'est aussi très, très important. Ces personnes avec qui on va échanger, d'avoir de bonnes relations. Et je voulais te demander ça justement. Quels sont les principales ? Oui. Et certaines qui partagent notre quotidien, parce qu'elles sont une pierre angulaire du puzzle, comme on dit, et c'est important. Il ne faut pas les mettre de côté. Elles nous accompagnent, elles nous soutiennent, elles nous encouragent tous les jours. Et c'est vraiment appréciable, c'est important. Ceux qui ne l'ont jamais vécu ne comprennent pas toujours de quoi on parle, mais ceux qui savent de quoi on parle, parce qu'ils ont vécu cet entourage, ils ont été chanceux d'avoir des gens qui comprennent leur passion, leur travail, qu'ils les soutiennent, qu'ils sont là, qu'ils sont présents. C'est quelque chose de très important et qui est un équilibre important pour être à notre tour serein dans la préparation en compétition, mais aussi pour gérer d'autres choses à côté, comme tu l'as dit, professionnels ou extra-professionnels. La carrière sportive, les médias, la communication, plein de choses qui sont des éléments auxquels on ne peut plus échapper aujourd'hui. Donc oui, il faut faire avec. C'est exactement ce que je voulais te demander, David. C'est ta famille, ton entourage proche. Quel rôle ils jouent ? Quel rôle ils ont joué pour toi ? Parce que comme tu dis, quand on se prépare, on est à fond, tout va bien, etc. Mais il y a aussi des moments difficiles, des moments d'erreur, des moments d'échec, des choses plus dures personnellement à gérer. Et on ne parle pas trop de ça, mais les champions qui continuent, généralement, ils ont constitué un socle solide avec des personnes de confiance. Et c'est ça, en fait, le véritable succès pour moi, la véritable réussite. Et toi, comment ça s'est passé ? Est-ce que tu as eu les bonnes personnes ? Est-ce que ta famille a toujours été avec toi ? Comment ça s'est passé ? Oui, mon entourage proche a été, des fois, inquiet. C'est normal parce que j'étais aussi un peu tout fou, tout flamme, comme on dit. Et je partais un peu comme une tête brûlée dans mon projet sportif, mais parce que je savais où je voulais aller. Et puis, c'était aussi un gage d'engagement très fort de ma part qui partait du cœur, qui partait de cette passion du sport. Et cette ambition qui était nécessaire à avoir pour aller à ce niveau de compétition et réussir au plus haut niveau pour être un jour champion d'Europe, champion du monde, champion de l'Olympique ou de l'Olympique, voilà. Ils ont joué un rôle très important de soutien. Les parents, ma maman en l'occurrence, est venue quasiment à tous les Jeux. Pas quasiment, elle est venue à tous les Jeux. Ce n'est pas Tokyo, mais c'était encore différent parce qu'on a eu ce problème de pandémie qui fait qu'on n'a pas eu de supporters, pas de famille. Mais voilà, les gens très proches aussi, qui étaient présents aussi. Ma soeur est venue aussi à un moment donné. J'ai été soutenu par plein de monde et c'est important. C'est un truc qui est essentiel parce que si on ne comprend pas cette passion et qu'on n'accepte pas certaines contraintes aussi, on n'est pas bien de sa peau, on n'est pas serein et c'est très difficile. Ce sont des éléments qui sont extrêmement importants. Et puis après, c'est une question de méthodologie aussi que j'ai mis en place pour être rigoureux sur certains aspects. Et puis en même temps, il y a cette part de folie aussi quelque part dans l'entraînement, dans le plaisir parce que si on est toujours terre à terre, on perd un peu la notion de rêve quelque part. J'y tiens beaucoup. C'est un discours qui regarde souvent dans mes propos, parce que c'est essentiel et que ça a été là aussi un moment capital dans mes choix et dans ma façon de vivre, d'agir. On fait les choses par excellence, on fait les choses avec ambition et il faut de l'ambition à ce niveau-là. On ne les fait qu'aussi à la passion et du rêve. Ça ne marche pas, c'est trop compliqué. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu partages. Et tu as dit aussi quelque chose. C'est ce que j'ai dit de transmettre aussi à notre tour. Est-ce que j'aime transmettre ? Est-ce que j'aime partager simplement ? Transmettre quand on peut le transmettre, que ce soit professionnellement ou extra-professionnellement. Et puis partager parce que c'est fantastique à vivre et à entreprendre en général. Avec des gens qui connaissent le sport, d'autres qui le connaissent moins. Mais ceux qui le connaissent, oui, ils comprennent de quoi il s'agit. Ils vivent comme nous, autant que nous. Ils sont soucieux ou inquiets pour nous aussi parfois. Donc oui, c'est important. Ce que je voulais te demander justement, David. Toi aujourd'hui, tu t'accomplis quand même quelque part dans ce que tu fais, dans le sport. C'est compliqué d'aller plus haut. La question que j'ai envie de te poser, peut-être que tu te l'es déjà posée, j'imagine. C'est qu'est-ce que tu as envie de laisser vraiment sur terre, ici ? Qu'est-ce que tu as vraiment envie de laisser ? Ça peut être une phrase, ça peut être un mot, ça peut être une structure. Si tu peux laisser quelque chose dans ce monde de se dire, OK, on se souviendra de toi par rapport à ça. Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir laisser ? Il y a plusieurs choses qui permettent de donner une réponse à peu près cohérente, on va dire. Bien sûr, mon palmarès, c'est le côté historique. D'aller peut-être une sixième fois au jeu à Paris, je touche du bois, j'espère te le laisse passer. Il n'y a pas de raison, je bosse pour, mais une trace dans ce monde. Une trace bienveillante, une trace de quelqu'un qui est passé sur cette planète, sur cette terre, pas que pour soi, pas que pour gagner des médailles pour lui-même, mais aussi pour transmettre des valeurs et surtout partager des moments de plaisir. Il n'y a rien qui compte finalement plus que la notion de plaisir, de bonheur. Et on est sur cette planète de façon un peu trop courte, un peu trop brève. Je crois que le leitmotiv de tout, c'est le moment de plaisir, le bonheur, être heureux tout simplement. Et si je peux encourager les gens de mon entourage à faire ce qu'ils font, à s'engager, comme ils le font parfois avec beaucoup de passion, avec beaucoup de temps, et ils prennent le temps pour faire les choses bien, je crois que c'est parce qu'il y a une notion fondamentale qui est celle du bonheur au goût, qui compte plus que tout. Et on vit sur cette planète pour ça, pour partager les uns avec les autres, pour ces grands moments. Le sport est fantastique et vraiment beau dans ce sens-là d'ailleurs. Parce que les Jeux Olympiques, ou que ce soit les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques, c'est un moment qui rassemble le monde entier. C'est l'air. C'est l'air qui rassemble. On est en ce moment dans un moment très particulier dans le monde en Europe, parce qu'on sait qu'il y a une guerre qui crée beaucoup de temps, non seulement aux Ukrainiens, mais aux Russes aussi, mais aussi à l'Europe en général. Et on a échoué dans notre quête de l'Europe, dans notre Graal, quelque part. Parce que quand on a constitué l'Europe, c'était d'abord pour ne plus faire la guerre, comme à l'époque de la Grande Guerre mondiale. Et on a, je trouve, échoué sur ce plan-là. Parce qu'on n'a peut-être pas su conjuguer avec la Russie, comme il aurait dû être fait au départ. On n'a peut-être pas su prévenir avant de vouloir guérir suffisamment, être assez diplomatique avec Poutine ou être plus ferme sur la place de la Russie au sein de l'Europe, dans ce grand Conseil européen. Voilà, à l'image des pays qui rejoignent l'OTAN, par exemple, la Finlande, la Suède et autres. Il faut qu'on soit plus vigilants et que cette histoire de guerre nous demande d'être plus précautionnés à l'avenir, voilà, d'une manière générale. Mais tout ça pour dire que la notion de bonheur, elle est essentielle et qu'on ne peut pas négliger ou se cacher derrière ce qui se passe aujourd'hui. On est chanceux, quelque part, d'être en bonne santé, d'être là où on est, etc. Et je m'entraîne tous les jours et je me lève tous les jours et je travaille tous les jours pour tout ce que je mets en place, pour se favoriser simplement, pour viser des choses, pour rencontrer des gens, pour partager, pour laisser une trace de joie, de bonheur et voilà. Les médailles, pour nous, c'est un moment très égoïste quand on est sur le podium. La Marseillaise, elle est pour soi, elle est très personnelle. On la partage aussi avec des gens qui ont contribué à notre réussite, notre famille, nos proches, les copains, les copines, compagnes, petits copains, petites copines, peu importe. Mais c'est avant tout pour partager le moment de joie, quoi. C'est ça qui compte dans la vie. Quand on a des enfants, c'est pour qu'ils soient heureux, c'est pour partager ces choses avec eux, c'est pour... Quand on gagne des médailles, c'est... Les médailles, quand je suis dans ma tombe, elles seront peut-être sur mon sac, mais voilà, elles n'ont plus comptées pour grand-chose. Elles n'ont plus une valeur symbolique. Mais c'est cet héritage-là, pardon, que je vais y arriver, que je vais laisser. C'est ce côté symbolique parce que c'est ça qui compte le plus, quoi. Ce message, ce message à travers ta vie, de tout ce que tu fais, bon. C'est le bonheur qu'on a au quotidien qui compte et ce qu'on construit chaque jour. Le panarès, ou certains appellent ça un pédigré aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment important en soi ? Est-ce que c'est vraiment le nombre de médailles que j'ai pu gagner ? Exactement. Au quotidien, oui, c'est l'ambition que j'ai là encore maintenant parce que c'est féerique de finir sa carrière en France à la maison, à Paris, etc. Et bien sûr que j'en rêve beaucoup de monde. Me dire que je peux aller une sixième fois au jeu, c'est juste dingue. Combien ont réussi ces exploits-là ? Pas beaucoup, justement. Mais ce n'est pas un truc qui s'est ramené à faire aussi d'ailleurs. J'ai eu une conférence il n'y a pas très longtemps à Paris pour une association de professionnels du chocrage, que je peux citer peut-être, une grotisse. On a vécu un moment au musée des arts forains à Paris qui était incroyable. J'étais très heureux d'intervenir, mais dans un cadre qui était un cadre de rêve idyllique. Mais vraiment, rien ne remplace ces moments de partage qui construisent. On va faire le lendemain sur le plan sportif, sur le plan professionnel. Il y a d'autres gens qui seront derrière moi. Il y a d'autres sportifs qui seront à ma place après. C'est juste à réinculer ça, ces valeurs-là pour qu'eux aussi puissent un jour rêver, puis s'accomplir en tant que personne, trouver leur place dans cette société et s'accomplir en tant que personne avant tout. En tant que parent, en tant que sportif, en tant que maman, en tant que copain, copine. Voilà. Ce que tu dis, c'est très beau. Et on se rejoint, David, sur ça. Je pense que tous les sportifs, quelque part, je ne connais aucun sportif qui est égoïste, que ce soit sport individuel ou pas. C'est ça qu'il y a de beau aussi. Et ce qui fait rêver, ce qui rassemble, c'est que le sport rassemble en fait, quel que soit le sport. Et ça, le fait de se rassembler, ça dit quoi ? Ça dit qu'on est tous pareils, on est tous humains. C'est possible pour nous. Et c'est encore ça aujourd'hui. Et pour moi, c'est pour ça que je mets vraiment tout mon cœur aussi à rencontrer des belles personnes comme toi, qui puissent partager leur message parce que, comme tu le dis, nous, on est quelque part focus sur une vision d'entreprenariat ou de sport qui nous donne beaucoup de joie, beaucoup de force tous les jours. Mais peu de personnes ont véritablement cette chance-là de faire ce qu'ils véritablement aiment. Et à travers des messages comme ça, ça permet aussi de dire que c'est possible. Et je voulais te demander justement si tu avais une phrase, peut-être que tu as une phrase, quelque chose qui te suit depuis des années. Si tu pouvais graver une phrase dans ce monde avec ton nom, ton prénom, si tu ne pouvais laisser qu'une seule phrase, qu'est-ce que tu aimerais laisser ? Ce n'est pas de moi cette phrase. Ce sont des phrases que j'ai entendues et que j'aime beaucoup et qui correspondent à mes valeurs, à ce que je veux partager et ce que je veux construire, l'ambition que j'ai au quotidien et ce que je veux construire. Il y a deux choses. Il y en a plein, mais il y en a deux. Il y en a une qui m'a toujours animée. C'est celle-là. Dans la vie, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions par an. Et s'il n'y a pas de solution, finalement, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est un truc qui est tellement pragmatique, mais qui est vrai. Et la deuxième, c'est quelque chose qui est peut-être liée aussi au fait que j'ai surmonté un certain nombre de difficultés et que dans le sport, on en surmonte tous les jours, finalement. On est toujours en train de se remettre en question et il faut. Le pessimiste voit en chaque opportunité une difficulté, alors que l'optimiste voit en chaque opportunité une opportunité. Une opportunité de se démarquer, une opportunité d'être meilleur que les autres, surtout d'être dans la réussite et dans le bonheur. Ce n'est pas de moi, bien entendu. Ce n'est pas de moi, en tout cas. Ce sont des phrases qui m'ont marqué et qui m'animent au quotidien et qui me parlent au quotidien. La chance, comme d'autres fortifs, peut-être même certains sont sur le live, d'ailleurs, ce n'est pas impossible, mais d'avoir connu les Jeux et d'avoir été dans ce grand rassemblement mondial, c'est le seul truc qui, dans le monde, rassemble autant de personnes du monde entier, quelle que soit leur couleur de peau, leurs ethnies, avec un handicap, sans handicap, peu importe. C'est une fête commune parce qu'on rassemble le monde entier. C'est une chance tellement incroyable que quand tu repars des Jeux la première fois, tu pleures comme un gosse, quoi. Mais vraiment, on tombe en larmes parce qu'on se dit mais c'est fini, ça y est, c'est la cérémonie, la flamme, tous ces symboles très forts, le fait de défiler pour une nation, de remporter son pays, c'est très patriotique. Je suis aussi engagé auprès de l'armée de l'air, et j'ai un petit cadeau pour les copains de la France, quand j'en parle après, quand je parle aujourd'hui. Les gens qui veulent mettre du bleu blanc rouge partout dans le ciel, avec qui j'échange assez régulièrement, j'ai cette chance-là, pour les valeurs qu'ils prônent, qu'ils font, en sorte de transmettre de la plus belle des façons possible, et la notion de partage pour parier notre pays, la France, mais aussi rendre les gens heureux simplement, quoi. Alors, il y a aussi l'aspect médical, pas médical, pardon, matériel et l'aspect militaire, pardon, pas médical, militaire, qui rentrent en ligne de compte, comme nous l'aspect médical par rapport au handicap. J'ai interverti les propos. Comme nous l'aspect médical qui rentre en ligne de compte par rapport au handicap, mais on n'est pas les plus mal lotis, quoi. Aujourd'hui, je ne veux pas me plaindre, je suis heureux de ce que je fais, je suis heureux de ma vie, je suis épanoui, mais je me suis aussi donné les moyens de m'épanouir et d'être heureux. J'ai construit ma victoire, j'ai construit mon parcours sportif pour après construire des choses sur le temps professionnel. C'est une ambition qui m'a animé depuis ma plus temps d'enfance grâce au sport, mais qui m'a aidé aussi à construire, à affronter la vie pour réussir, grâce au sport aussi, mais en tout cas pour réussir un projet universitaire, scolaire, etc. et professionnel. Et de le transmettre aujourd'hui comme je l'ai fait à Paris la semaine dernière ou encore quelques jours avant, c'est dingue, quoi. J'ai fait avec des enfants au lycée, enfin des enfants, des ados, ou des jeunes. Le lendemain, je partais voir pour l'intervention dans le cadre du handicap, et j'ai rencontré la natation, où j'ai rencontré des personnes vraiment fantastiques, des très belles personnes, et puis j'ai rencontré à Paris pour cette conférence le lendemain soir. voilà, c'est l'engagement, c'est de la route, c'est du temps, c'est un tas de choses qui font qu'on n'est pas sûr que rien ne tombe du ciel et qu'on n'a rien sans rien, il faut se donner des moyens d'y arriver pour réussir, quoi. Mais on fait toutes ces choses-là, pourquoi finalement, encore une fois, pour être épanoui, pour le bonheur, pour partager et pour rien d'autre, quoi. Exactement. Mais comme tu le dis aussi, trouver ce que tu aimes, ce qui te fait vibrer quelque part, ce qui te passionne, même si ça t'effraie, oser y aller, mettre un pas, et puis après, tu verras bien. Mais au moins, tu es bien dans ce que tu fais. C'est ça le truc. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et le sport a été l'élément crucial pour moi, l'élément capital, j'ai envie de dire, qui m'a permis d'avancer, d'abord par rapport à un grave accident, et ensuite pour rebondir la pente, parce que je rêvais toujours autant de ces Jeux et parce que j'avais cette chance de retrouver mon léodité, de me dire, voilà, David, c'est qui ? Alors oui, il y a un cap maintenant, mais ça n'a pas changé finalement. Je reste la même personne, le même passionné de sport et un éternel optimiste et humaniste. Ça, c'est une certitude, quoi. C'est magnifique, voilà. Dans des sphères, des fois, affolantes, on a peur de l'entraînement carré, on se dit, là, ça va être dur. Là, ça va être très, très dur. Mais ma plus grosse arme, c'est mon cœur, quoi. C'est vraiment ça qui m'a aidé au fur et à mesure et qui m'a donné envie de me surpasser et qui m'a donné envie de construire et de transmettre aussi. Voilà. Puis après, quand on veut rêver encore un peu plus, quand on veut transmettre, et la vie nous l'enseigne tous les jours, il faut aussi des solutions financières. Voilà. Je ne suis pas caché. Je n'ai pas de gêne avec l'argent. Je n'ai pas de gêne avec ces choses-là. Je travaille pour être heureux. Je bosse tous les jours pour avancer, pour faire plaisir à mon entourage, pour partager des villes que je ne connaissais pas, des pays que je ne connaissais pas. Voilà. Toutes ces choses-là, quoi. On n'est pas seuls sur Terre. Il y a plein de gens sympas et plein de gens... Mais grave ! Et surtout aujourd'hui, on a la possibilité. C'est ça qui est incroyable. Aujourd'hui, on a la possibilité. David, je vais devoir bientôt te laisser parce qu'il faut que j'aille récupérer ma fille très bientôt, à Tenerife. On est un peu en décalé. En tout cas, c'est un échange magnifique. Pardon ? Je pense. Tu m'as dit quoi ? Excuse-moi. On n'était pas très longtemps. On était à Foilte-Bartou, là, pour m'entraîner avec l'équipe de France. Et j'ai quelqu'un qui m'a aidé, qui m'aide encore un peu moins sur le plan physique, mais sur le plan théorique, ce qu'on l'a mis en place, ce qu'on l'a fait. C'est Stéphane Toureau, qui est un plongé en apnée, qui vit maintenant à Tenerife. Il a quitté Annecy pour s'entraîner mieux et vivre de sa passion sur place. Et il m'a aussi appris à aller au bout de moi-même et d'être dans un climat de confiance par rapport à ça. L'apnée, c'est une sphère très particulière. Lui, il le fait à un niveau qui est juste démentiel, à des profondeurs et à des durées qui sont incroyables. Mais j'ai réussi à toucher du doigt des petites choses parce que j'ai un protocole en compétition et j'ai un protocole à l'entraînement qui m'oblige à faire une apnée en nageant le matin, à froid tel quel, qu'on appelle la no warm-up en fait, sans warm-up, sans échauffement. Et j'ai réussi à pousser des limites que je ne pensais pas pouvoir atteindre un jour. Parce que tu as une pression psychologique qui te dit là, il faut respirer, il faut respirer là. Là, j'en peux plus. Et puis en fait, on peut encore aller un peu plus loin et encore plus loin. Ça se passe très très bien. Donc incroyable pour Stéphane aussi. Et puis pour tous les nageurs qui viennent aux Canaries en général, ou aux Balears parfois, mais aux Canaries en grand particulier pour s'entraîner parce que c'est un beau climat. On le voit sur ton visage, il y a le soleil qui… C'est cool. Encore là, je me suis posé là parce qu'il fait trop chaud. Mais il y a des lieux comme ça sur Terre qui sont ici incroyables. Et l'énergie, on en a tous besoin. Et quand tu es dans un lieu où il y a beaucoup d'énergie, forcément, c'est beaucoup de gratitude. En tout cas, David, je veux te dire un grand merci de ton temps. De ce que tu as partagé, c'était très très riche. Je serai en replay, je partagerai aussi sur YouTube. Et je vous invite à tous les amis qui regardent maintenant mon replay à suivre. David, moi je vais te suivre et ce que tu as fait, c'est juste extraordinaire déjà. Bravo vraiment à toi pour ce courage de continuer. Parce que des fois, on peut se dire, je prends une médaille et puis ça y est. Non, toi vraiment, tu es une véritable passionnée, tu as ce feu. Et ça, c'est bon, c'est bon. Il y avait des défis sportifs. Puis il y avait aussi le fait de pouvoir revivre ces moments-là incroyables qu'on partage avec les autres, les rencontres qu'on peut faire et les partager avec ces personnes-là, les nouvelles personnes qu'on a croisées dans notre vie, qui nous aident aussi à avancer. Donc, c'est un peu une spirale… C'est pas qu'un peu, c'est une vraie spirale positive. Et quand on sait à quel point une partie négative parfois peut nous paralyser, peut nous prendre la tête, peut nous bloquer, on absorbe un capital bonheur pendant quelques années à l'entraînement et pendant quelques moments, grâce à ces moments de fête et ces réussites sportives, sur les podiums notamment, pour pouvoir balayer d'un revers facilement les petits moments, les petits tracas du quotidien, qui ne sont qu'anecdotiques finalement. Après, on avance et on est très heureux de te le partager. La vie est belle, il faut juste aller pour avancer. Yes, yes. Mais merci David, je te remercie de tout cœur et puis de tout mon cœur, j'espère pouvoir venir te voir aussi à Paris pour 2024. Ça va être la folie, j'ai entendu. Ça faisait 100 ans qu'il n'y avait pas eu les Jeux à Paris. Ça va être une fête de ouf ! Il va y avoir tous les fous, donc il faut y être là. Ça va être dingue. En tout cas, de faire ce voyage à Lima pour la victoire, ça a été un moment incroyable. J'en rêvais comme gamin de vivre ce moment de victoire pour Paris ou pour la France. J'en ai pleuré pendant 45 minutes en 2004 sur les Champs-Elysées parce qu'on perdait face à Londres pour 2012 et j'en ai pleuré pendant une bonne heure, comme un gamin aussi, dans les bras de mon président à l'époque, Gérard Masson qui était avec moi et tous les copains de l'équipe de France qui étaient sur place olympique et paralympique parce que ce moment a été juste dingue. On était tellement heureux. Ce panneau Paris 24 à la maison, c'était vraiment spécial. Donc oui, c'est des moments qu'on peut vivre quand on est à ce niveau-là de travail, quand on est à ce niveau-là d'excellence. Et j'encourage juste les gens à se donner les moyens de s'engager encore plus sur ce qu'ils font sans forcément vouloir être champion olympique ou paralympique. Ce n'est pas le problème. C'est s'engager pour pouvoir vivre ces moments exaltants, ces moments particuliers, qu'on va souffrir soi-même, qu'ils ne s'achètent pas, qu'on vit parce qu'on a souffert et elle a sur notre front, etc. Voilà, ça, c'est important. Exactement, sonoré, sonoré. Et c'est très beau, David. Merci à toi. Je dois y aller. C'était une super interview. Au grand plaisir de se voir. En tout cas, on reste en contact. Je te souhaite une belle journée. Force à toi pour tous les entraînements et la suite. Et les amis, suivez David. Envoyez toujours des petits messages. Ça fait plaisir, de soutien, de force. Passe une belle journée, David. À très vite. Merci à toi. A bientôt. Et suivez le compte. Il faut aller voir ce qu'il se passe. Il y a d'autres sportifs qui sont venus. Il faut les écouter aussi. C'est motivant. Merci beaucoup. Merci David. A bientôt.